100 minutes. 100 minutes, c'est juste le temps d'un petit café, là, assis en terrasse au soleil. 100 minutes, c'est le temps d'une pause avant que tout recommence. Vite, faut faire les courses. On se dépêche, la réunion va commencer. Qui va chercher les enfants ce soir ? T'as pensé à leur goûter ? Tu te rappelles que ma mère vient dîner ce soir ? Allez, on prend une pause. On vous emmène avec nous prendre un petit café, rencontrer des personnalités atypiques. Il faut un métier qu'on ne connaît pas, ou très peu. Ils ont des projets fous. Ils nous ont raconté leur histoire. Vous écoutez Un Petit Café, un podcast de Paladio Productions, réalisé par Grasse Leplat et Linda Hachour. Direction le centre-ville d'Avignon, dans l'Intramuros, rue Carétrie, à quelques pas de la place Descarnes. Une nouvelle boutique a vu le jour, c'est la Maison Olivier. Une fromagerie, une crèmerie, on y trouve aussi de quoi accompagner son fromage. Bière du Ventoux, confiture, charcuterie. On a rendez-vous pour un petit café avec le fondateur Jérôme Olivier. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Et vous ? Ça va ? Merci de m'accueillir. Et avec plaisir. Est-ce que vous voulez un café ? Je veux bien un petit café. Un loup avec sucre, sans sucre ? Un loup sans sucre, c'est parfait. Merci beaucoup. Jérôme Olivier a ouvert sa boutique l'automne dernier. Et au départ, rien ne le prédestinait à devenir fromager. Moi, j'étais dans les médias. J'étais à BFM TV et RMC. Et après, j'ai monté une société avec l'ancienne directrice des activités digitales de Next Radio TV. Sauf qu'il y a eu le Covid après. Il y a eu la volonté de faire quelque chose de nouveau. De changer et de me rapprocher plus des gens, de l'humain. Et tout en général. Que ce soit par la clientèle, par les produits. Avoir quelque chose aussi qu'on puisse toucher. Je me suis formé un an sur les marchés. Je suis allé voir la front-major de ma ville, en région parisienne. Et je lui ai dit, il paraît que vous cherchiez quelqu'un. Elle me dit oui. Je lui ai dit, vous l'avez devant vous. Elle me dit, c'est vrai ? Je lui ai dit, vous commencez la semaine prochaine, à 6h. Voilà. Et les marchés, c'est 5h30 dehors jusqu'à 14h, 15h. Donc pendant un an, un an et demi, ça a été extrêmement dur. 7 jours sur 7, cumulé, je ne parle même pas des heures. Parce que ça ne sert à rien. Pour ensuite monter ce projet. C'est donc à Avignon qu'il décide de poser ses valises et ses produits. De la vraie crème de Normandie, du beurre. Et oui, il fallait bien ça, surtout avec des origines normandes. La Maison Olivier, c'est aussi plus de 150 références de fromage. 100% les crues et fermiers. Là, on a des petits pélardons qui sont connus, qui sont d'ici. Ou on va avoir un petit broutio corse. On a des tomes de brebis, des Pyrénées, des ossoirati. Ensuite, on se déplace et on a une autre vitrine. On a les confitures. Ça, ça va avec le fromage. Ou même de la moutarde. De la moutarde. De la moutarde. Un comté de 2 ans, 24 mois. Ça marche très bien avec une moutarde à l'ancienne. Ou une petite moutarde de miel vinaigre balsamique. Et ça, on le tartine très léger. C'est juste pour donner un goût de moutarde. On met ça avec du comté 24 mois. C'est exceptionnel. De la moutarde avec du fromage. Ça, j'en avais jamais entendu parler. Du coup, je me demande. Qu'est-ce qu'il faudrait pour un apéro parfait ? Un apéro réussi. Il faut au moins un fromage original. Comme une tom à l'ail des ours qu'on a. Ou une tom aux fleurs. Ça, c'est un peu sympa. Un bleu, je n'irais pas forcément pour l'apéro. À moins que ce soit juste une petite forme d'ambert. Une forme de membrison. Parce que ça se picore. C'est sympa. Mais les bleus sont assez crémeux. Un petit fromage à la truffe. Un fromage de chèvre. J'ai envie de dire que c'est en fonction des affinités. Soit crémeux. Soit plutôt secs. Soit entre deux. Et un fromage de brebis. Un osso irati. C'est super. Et quel vin tu aurais à se marier avec tout ce fromage en même temps ? L'idéal, c'est du blanc. C'est une hérésie, le rouge avec le fromage. Alice, est-ce que tu as une explication pour ça ? Pourquoi pas de rouge avec le fromage ? C'est la caséine en fait qui va se trouver dans les fromages. Et les tannins des vins rouges en fait, ça ne matche pas. Pourquoi on a tous cette image du verre de vin rouge avec du fromage ? C'est français. D'accord. Mais ouais, le blanc se marie beaucoup mieux. Sur les bleus, les vins sucrés, c'est génial. Les blancs, plus ou moins doux, plus ou moins minéral. Sur les chèvres, c'est excellent. Les vins jaunes, tu vois tout ce qui va être les pâtes dures. Pour les compter, voilà. Ça marche. Après, les seuls avec le vin rouge, qui marchent bien quand même. Tu me dis, si je me trompe, ça reste quand même les croûtes fleuries. Brilmo, camembert, voilà tout ça, on peut quand même aller sur un vin rouge. Mais attention, pas n'importe quel camembert. Le camembert, on travaille avec un seul camembert. Parce qu'il est responsable, parce qu'il est bio. Donc oui, effectivement, 7,50 pour un camembert, soyons très clairs, c'est cher. Là, vous avez un fromage qui est une famille d'agriculteurs, qui s'est démenée pour faire un fromage qui est fermier. Donc ça veut dire qu'ils ont leurs propres bêtes, ils font leurs propres fromages, ont leurs propres exploitations, ils gèrent la nourriture eux-mêmes de leurs bêtes. Ils font tout à la main. Savoir qu'un camembert, c'est je louche, on louche 5 fois dans le moule, mais entre chaque louche, il faut attendre 45 minutes. Donc c'est plus de 5 heures pour un camembert. Il y a du travail derrière. Et il y a une vraie différence. Vous me prenez mon camembert, pour nous, c'est le meilleur camembert de France. Et Jérôme Olivier ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà un autre projet en tête. Une charcuterie, une rôtisserie, en tout cas l'ancienne, bien comme il faut. Et puis ça va avec le fromage. Je préfère faire plein de projets qui soient différents, mais qui finalement aient une cohérence. C'est ce qu'on vous souhaite. J'espère, on verra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai même pas bu mon café. Ah bah, super. Non, il est froid. Ça c'est... Non mais... Ça se voit quand même. Ça, c'est la vie de Alice. Ça c'est constamment... Vous venez d'écouter Un Petit Café, réalisé par Grasse Leplat et Linda Hachouan. Un podcast produit par Baladio Productions. N'hésitez pas à le noter sur votre application préférée, et dites-nous ce que vous en pensez.